Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur réaction réaction comme vous le savez c'est une tranche de contact pro live aujourd'hui nous sommes le 2 août 2022 où nous réagissons par rapport à toutes les questions à toutes les e-mails et les whatsapp les beaucoup de communications qui m'ont été parvenu parce que je suis un peu absent sur les réseaux par non parce que je le veux mais parce que j'ai été sidéré mon coeur pleure je suis plein de tristesse et d'abord par devoir je transmets mes condoléances à tous les victimes qui se sont qui ont été qui sont tombés qui sont vraiment des héros il ya toute une liste on parle de 20 à 25 morts dans les incidents qui ont frappé à cassini et puis à boutembo béni dans toute la région de l'est de la république démocratique du congo que leurs armes vraiment repose en paix ils ne sont pas partis uniquement nous sommes toujours dans le combat de la libération totale de notre pays ces hommes là nous les nous les rendons hommage aujourd'hui parce que vraiment ils ont montré une certaine bravoure c'est ça le symbole justement de la lutte que nous menons justement pour la libérer la libération de notre pays je ne sais pas vraiment par où commencer parce que il y en a des trous mon coeur est en train de saigner je vais parler justement de cette monisco beaucoup d'entre vous peut-être vont ne pas me comprendre parce que je suis un peu allergique à cette action de force qui se dirige contre la monisco et je voulais dire pourquoi est ce que c'est la faute à la monisco donc que ça c'est sur le point est ce que notre action est vraiment bien dirigé pour que cette lutte de libération puisse se prendre effectivité dans notre parti est de la république démocratique du congo nous avons d'un côté le m23 qui est en train de nous attaquer on a appelé ça un mouvement terroriste nous avons de l'autre côté la population à namar les morts continuent à tomber donc c'est toute une situation de très cacophonique qui se passe en république démocratique du congo et nous nous avions dit ceci le problème était de nous mêmes nous allons condamner kabila nous allons condamner les 18 ans nous allons faire mais c'est aujourd'hui que nous sommes en train de chercher la solution nous sommes en train de préparer les élections de 2023 mais nous nous sommes toujours dans le point négatif parce que ceux qui viendront ils trouveront quoi et si ceux qui sont là qu'est ce qu'ils vont qu'est ce qu'ils préparent pour que ces histoires ici ne reviennent plus nous sommes en train de tout nous poser toutes ces questions là et parfois on s'est dit où est où est la faute à qui la faute j'en avais parlé dans mes émissions à qui la faute et je vous ai dit la faute appartient à nous mêmes nous ne savons pas diriger nos forces dans la direction où nous allons trouver la solution d'abord je voudrais parler un peu de cette monisco de cet incident précisément qui se produit à kassindi nous voyons des blindés de la monisco provenant de l'ouganda et la dame bintou dit dans son communiqué elle dit ces éléments là provenait d'une certaine vacances en ouganda est ce que les gens qui partent en vacances partent armés il n'y avait que trois je crois si je ne me trompe pas il y avait deux blindés une jeep deux blindés une jeep et puis disons un camion portant disons des éléments de fardesse ces éléments là provenait d'où ils étaient bien armés est ce que l'ouganda permet à ce que la monisco fonctionne chez elle ça ce sont les questions que nous sommes entrés et nous nous disons dans tous ces rapports là dans tout ce qu'ils se sont dit il ya à boire et à manger et il ya beaucoup plus de mensonges que nous avons détecté dans tous ces communiqués disant que non voilà ces gens-là étaient en congé et puis revenait les gens qui sont en congé qui reviennent ils doivent respecter la la les 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 coutumes pour la traversée de la frontière mais quelque chose qui n'a pas été fait donc sur ce point là je me dis la faute encore nous un combat nous nous n'avons pas pu défendre les nos frontières nous ne sommes pas capables de défendre nos frontières qui sont pauvreuse nous avions dit rappelez-vous, c'est une parenthèse nous avions dit que l'état des sièges ne pouvait pas fonctionner avec l'ouverture, avec le vent et vient de tous ces mouvements de la population à nos frontières à l'est du pays nous avions proposé la solution qu'il fallait d'abord fermer ces frontières là et réorganiser ce qui se passait ce qui est à l'interne pour trouver effectivement où est la faute mais nous nous faisons comme si tout se passait cet état des sièges finalement n'a pas de sens c'est parce que vous ne pouvez pas faire un contrôle ou bien vous ne pouvez pas trouver une solution pendant que tout le monde fait ce qu'il peut faire les business vont continuer à se faire et pendant cet état des sièges là on brûle les véhicules on massacre la population la faute incombe à qui ? toujours encore cette réponse je ne mâche pas le même mot la faute nous incombe à nous encore une fois de plus peuple congolais nous devons savoir que ce gouvernement actuel n'est pas à mesure de répondre à la question de la sécurité à l'est de la république démocratique du Congo ainsi la solution c'est quoi ? la solution c'est que les peuples doivent se prendre en charge ils vont se prendre en charge comment ? c'est de réfléchir sur des stratégies la violence peut être un moyen de répondre à cette histoire là parce que le peuple en ce moment là s'est sacrifié en se disant nous sortons dans la rue on voit, on regarde, on chasse par la première fois ouvertement et à ciel ouvert nous sortons dans le riz et puis nous chassons la monisque par la violence vous savez vous-même la violence comment elle finisse la violence ne résout pas mais elle est un moyen un moyen plutôt des réclamations aussi ultimes à une situation qui pratiquement vous êtes débordé et vous sortez vous devenez violent donc ces actions qui sont menées violemment d'une part la population doit savoir que ça ne résoudra pas le problème mais ça continuera plutôt à accentuer le problème parce que nous ne tapons pas au bon côté après la monisque si la monisque partait aujourd'hui nous allons rester nous-mêmes nous allons rester nous-mêmes avec nos phares d'essai oui mais qu'est-ce qu'a fait Kinshasa ? je vous expliquerai ça dans une émission bien spécialisée pourquoi Kinshasa ne veut pas c'est que la monisque parte je vous expliquerai en bref c'est parce qu'ils attendent beaucoup de la monisque parce qu'ils pensent qu'en allant aux élections ça la monisque ça sera encore plus difficile or on nous dit qu'il y a l'argent donc ce n'est pas l'argent qui manque à la république démocratique du Congo on est en train de dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est entré mais cet argent-là est utilisé comment ? il est utilisé pour des futilités en pensant que la monisque sera un back-up justement pour nous tenir à envoyer les kits à faire tout ce qu'ils ont à faire pour les élections c'est ça qu'il y a l'idée de Kinshasa l'idée de Kinshasa c'est de ne pas résoudre le problème actuel c'est que le problème doit rester afin que la monisque puisse nous aider à un certain moment à faire cette tricherie qu'ils sont en train de préparer pour les élections de 2023 c'est pourquoi c'est ça la raison principale pour que Kinshasa se dise si la monisque partait qui va nous aider mais ils disent encore paradoxalement ils disent encore qu'ils seront capables à ce qu'ils font afin qu'ils puissent faire les élections or je vous ai dit que les élections ne résoudra jamais le problème qui est chez nous à l'est de la République démocratique du Congo donc ma position pour ces actions ici je la déplore je déplore que ça finisse par la violence mais allez-y supporter la violence et nous demandons maintenant au peuple congolais qui s'est engagé à l'est de la République démocratique du Congo à demander le soutien de toute la population à aller sur cette voie là de violence parce que Kinshasa ne comprend plus Kinshasa n'est pas à mesure et maintenant si nous arrivons par la violence à chasser la monisque quelle est la solution qui sera mise après ça et moi je pense que la suppression de cet état de siège ça sera l'action que vous devez prendre mettre en tête que non la suppression de cet état de siège et le chasse et le chasse à l'homme du gouvernement nous devons absolument mettre à ce que le gouvernement congolais puisse placer une mesure ou bien une solution globale pour résoudre le problème des groupes armés le problème de tuerie et de massacres ça c'est là nous ferons toujours un cercle vicieux parce que et la monisque et le gouvernement n'est pas capable d'amener la paix à l'est de la République démocratique hormis l'implication de la population à l'est et donc la solution que nous nous prenons ici c'est que le peuple à l'est du pays nous autres nous tous congolais nous puissions nous dire la monisque doit partir oui ainsi que l'état des sièges aussi si l'état des sièges ne partent pas nous n'aurons rien fait nous n'aurons rien fait parce que nous continuerons toujours dans ce désordre là nous avons dit que la solution pour nous c'est de trouver une solution globale la solution globale c'est quoi c'est l'appel aux états des lieux de chaque territoire ainsi l'identification qui sortira de ces états des lieux permettra à reconnaître à nous organiser à nous prendre en charge à ce que les gens dans leur communauté même dans l'Itourie même dans le nord Kivu dans le sud Kivu lorsque le peuple sera en communion avec lui-même nous aurons à trouver les solutions je parle ici par exemple de chasser l'état des sièges de chasser de cantonner le phare d'essai et de mettre une police de proximité qui inclura toutes les forces vivent ensemble pour former une police de proximité afin qu'ils puissent se prendre en charge il est grand temps à ce que le peuple congolais puisse réfléchir et continuer cette lutte cette lutte de chasser et l'état des sièges et la MONUSCO avec parce qu'avec l'état des sièges avec la MONUSCO nous n'avons pas trouvé aucune solution à organiser notre population on ne parle même pas de l'identification de la population on n'en parle pas à Kinshasa on se préoccupe à donner la corruption à ciel ouvert continue à se faire et on oublie l'arrière-pays on dépense beaucoup d'argent pour des futilités au lieu de se concentrer à trouver une solution globale de la république démocratique du Congo en tout cas je vais m'arrêter là c'est une réaction je sais qu'elle est petite peut-être que vous vous attendiez d'autres réponses à toutes ces questions que vous me posiez je vous dis que mon cœur est en train de saigner je me dis parfois lorsque je suis devant la caméra je me dis qu'est-ce que je veux parler par où je vais commencer il y a trop de corruption il y a trop de désordre notre pays est dans la confusion les politiciens ne savent pas à quel sens se vouer nous avions dit il faut que nous nous mettions d'accord sur d'abord que les gens d'abord laisser la population d'abord trouver la solution et cela doit être par force nous devons nous manifester dans tous les sens si c'est par la violence je dis que je suis je ne suis pas vraiment totalement d'accord avec cette violence qui se vit chez nous mais nous nous pensons que les leaders d'opinion et tout le monde doivent se mettre d'accord pour se dire que nous allons négocier avec les M23 à Massissi ou bien dans les territoires de Massissi afin que les gens qui viennent avec les armes puissent qu'on puisse parler avec eux qu'on puisse parler avec eux parce que Kinshasa ne apportera jamais la paix et que si ces gens là étaient vraiment des bons Congolais ils viendront s'identifier dans les résolutions du territoire de Massissi en se disant nous venons nous allons nous mettre d'accord comment est-ce que nous allons rétablir la sécurité dans ce territoire ici mais si c'est la solution qui viendra de la Monisco ni de Kinshasa ça sera une solution biaisée et une solution politique qui ne touchera pas la population à la base voilà un peu en bref et pour manifester ma présence sur les réseaux pour vous dire que je suis en train de me dire mon coeur pleure je pleure la solution c'est appeler les peuples à un consensus dans ce que j'appelle ici les états de lieux de chaque territoire en République démocratique du Congo on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada